Une détention un peu précise de l'éventailier possible. Ces chemins de probabilité que nous produisent ici peuvent correspondre à des hypothèses ou des états du monde qui ne se peuvent juger les uns par rapport aux autres. Ça c'est un point, ok, c'est absolument crucial. J'en reviens maintenant à la typologie de 15. Qu'en disent les probabilités modernes ? Les probabilités modernes savent traiter des figures, un, naturellement, deux aussi, mais avec non sans quelques hypothèses supplémentaires, une, naturellement, pour ce qui est des bords numériques, censés encadrer, censés donner une évaluation chiffrée, une évaluation qui au départ ne l'est pas. Dans certaines circonstances, elles savent aussi se tirer sans problème du cas de figure numéro 3. En outre, l'intégrale de choqué, pour les spécialistes ou les non-spécialistes qui sont perverses pour s'intéresser à la question, est utilisée aujourd'hui pour rendre compte de situations où l'individu évalue un seuil minimum de plausibilité. Du type, je crois qu'il y a au moins 60% de chances que cette proposition soit vôtre. Donc, on fait dire ça maintenant aux probabilités, avec de très très baisses intégrales, des formules très compliquées, alors je vous fais grâce aux détails techniques. Revenons-en à Keynes. En tout cas, les probabilités modernes se sont considérablement développées depuis l'époque où Keynes a écrit sur les probabilités. Donc, c'est un non-spérateur qui est paru sans j'utiliser en probabilité. Pour autant, en croire Keynes, c'est le 4,5€ numéro 4. C'est le plus court. Dans quelle mesure les intégrales de choqués permettent d'y oublier ? La question reste ouverte. Toutefois, les raisons exposées plus hauts, donc quand on a une famille de raisons sur les limites des probabilités, quant à la nature du futur et aux limites de notre entendement, demeurent. À quoi s'ajoutent les limites inhérentes à l'application de quelques probabilistes à nos anticipations ? Donc, on implore cette deuxième famille de raisons pour avoir entendu le troisième. Qui sont les limites de quelques probabilités ? Qu'on implore de l'appliquer comme guide de conduite ou règle décisionnelle. Keynes développe deux arguments contre l'application des probabilités à nos décisions. Soit l'exemple suivant, car limite une situation normale critique. Si nous lançons une pièce et on met deux façons d'identifier, sans que l'on sache rien sur l'identité de celle-ci, la probabilité de tirer pile en face, c'est bien 1,5. Pour autant, on saurait affirmer que le nombre de fois où l'on a obtenu pile lors de 2m tirages est m, puisque l'on aura tiré pile 0 en 2m fois. Donc, puisque les circonstances varient tout au tout, 0 ou 2m, pour dire ça de manière un peu familière, ça nous fait une belle jambe de savoir qu'on aurait pu obtenir 2m, ou de se dire n quand on a 0 ou 2m, ça varie tout au tout, le calcul probabiliste n'est en cette circonstance d'aucune utilité. En notre inverted case, les modèles d'utilité espérée, qui sont des modèles absolument hégémoniques, en théorie de la décision, de l'économie, même au-delà, puisqu'il est connu que l'économie a un certain impérialisme, on va tomber des bords sur les autres disciplines. Donc, ces modèles d'utilité espérée, qui consistent à multiplier les probabilités par ce que Fischer proposait d'appeler la désirabilité, une option ouverte au choix, un peu comme on appellait plutôt l'utilité, parce que c'est un vocable fourre-tout, qui est d'usage courant en toutes ces disciplines, suppose, écrit Keynes, qu'une chance égale de paradigme d'en faire est précisément aussi désirée qu'un certain état de médiocrité. Et quoi qu'une théorie moderne, très en voie, en économie et en psychologie, échappe dans une certaine mesure à cette critique, en distinguant un domaine des gains, un domaine des pertes, et en redressant la pente de la croque aux résignants de la certitude, ou ceux qui, si connaissent en ces disciplines, ont reconnu la théorie des perspectives. La critique keynesienne reste pertinente en ce que le produit de la multiplication demeure, par définition, linéaire. Il n'y a ainsi pas de place pour le flou, l'indétermination relative, l'intransitivité, et la contamination réciproque des croyances et des préférences. Ce sont quand même des idées élémentaires, pourrait-on dire, de la cliché humaine. Je pense qu'il est raisonnable de s'arrêter là sur les limites du raisonnement probabiliste, en tout cas dans nos anticipations, car si les individus recroupent relativement peu au raisonnement probabiliste, on aurait pu plutôt se tourner vers la façon dont ils se projettent, et qu'ils avaient à ce sujet et à plusieurs réponses. C'est la première d'entre elles, et celle-ci, les individus, formant une fraillance d'affaire, une induction analogique. Et c'est ici que le dialogue avec Hume prend toute sa consistance. Ce dernier mettait en doute la pertinence logique de l'induction. En quoi la répétition des expériences donnerait-elle plus de raisons de croire en une proposition ? Après tout, la proposition ne varie pas entre la première et la centième expérience. D'un point de vue logique, son contenu est identique et ne devrait pas être plus crédible à chaque nouvelle instance. Par là, selon Keynes, Hume, je cite, se serait représenté de travers l'argument intuitif type. En effet, soutient-il ? Raisonner de façon inductive consiste à associer deux types de jugements de similitudes. L'un, l'analogie positive, revient à déceler de ressemblances entre situations. L'autre, l'analogie positive, revient à répertorier toutes les différences entre ces mêmes situations. L'objet de l'analogie négative est de valider la généralité de l'analogie négative signée par l'analogie positive. Une définition en sorte de ruboureuse d'une généralisation analogique est ainsi la suivante. nous avons S, l'instance source, qui est similaire à T, l'instance cible, selon plusieurs analogies positives, pardon, selon plusieurs ressemblances. Les ressemblances peuvent être d'ailleurs structurelles, ce ne sont pas nécessairement juste des apparences physiques. Deux, S a également une propriété Q, objet de la généralisation, et d'autres propriétés vues comme inessentielles, notamment, mais pas seulement, en raison d'analogie négative. En conséquence, T a aussi cette propriété Q. Donc c'est un sort de raisonnement qui d'un point de vue logique a de quoi orter les sensibilités à vie, mais qui seraient menées de manière quotidienne par chacun d'entre eux. Et qui n'est d'ailleurs pas nécessairement invalide d'un point de vue logique. Et c'est tout l'objet de Keynes pour montrer que l'induction peut avoir, on va dire ça d'ailleurs, une boulesse logique. Ainsi, pour le dire d'une manière plus moderne, je vous en frappe à cette fois-ci sa définition, l'article en ligne de l'éditionnaire de la philosophie du Stanford, il est possible que Q soit vrai pour la cible en raison de certaines similitudes acceptées au connu avec le domaine source, malgré certaines différences acceptées au connu. Or, comment savoir si ces différences ne sont pas de nature, sinon un truc du moins à intégrer la conclusion ? C'est pourquoi on en pratique. la nécessité de l'analogie négative se traduit par la multiplication des expériences et est aussi appelée par Keynes à l'induction de l'eau. Je le cite. L'objet de l'accroissement du nombre d'instances vient du fait que l'existence de certaines différences entre les instances affleure toujours à notre esprit. Et bien que ces différences ne soient pas significatives, nous pouvons soupçonner, notamment qu'on trouve connaissance des instances très incomplètes, qu'il pourrait y en avoir plus. De fait, je poursuis une citation, avant de savoir sans doute possible que les instances sont parfaitement uniformes, chaque nouvelle instance pourrait ajouter aux analogies négatives. D'où la critique hérésienne de Kuhn, son scepticisme n'étant pleinement justifié qu'au cas où les instances seraient parfaitement uniformes. Ainsi, se fier au nombre d'expériences ne doivent jamais que des raisons de croire normalement, on s'est dit là-dessus, c'est sur les raisons de croire en la généralité de notre conclusion. Comme nous ne pouvons tout à fait écarter le moindre doute quant à la possibilité d'une nouvelle analogie négative de nature à balayer notre conclusion, Keynes ne se fait pas faute de souvenir, je le cite, qu'un argument inductif n'affirme pas qu'un état de fait est tel, mais que, relativement à certains éléments cliques, il existe une probabilité à sa faveur. Le terme de probabilité, et j'insiste là-dessus, étant à prendre dans le sens très particulier que l'une homme Keynes et surtout pas dans son sens situé, dans le sens de raisonnement incertituel. Pour qu'il rejoint le sens situé, dans ce terme de probabilité dans la citation de Keynes, il faudrait que se respectaient certaines conditions qui ont fait dire d'ailleurs à certains exégètes que Keynes était en fait un conscient rationaliste, d'une certaine manière. mais pas seulement. Notamment le principe d'uniformité de la nature que nous appellerions aujourd'hui l'argolicité, l'atomicité et la limitation de la variété indépendante, par quoi Keynes désigne le fait que le nombre de générateurs de propriétés est moins grand que le nombre de propriétés au sable. Je ne m'étendais pas plus là-dessus car nous avons déjà abordé tout ce qui était relatif aux limites et probabilités. Selon Keynes, l'analution analogique serait à l'origine de nos catégories de pensées et de nos jugements causaux. Là, on voit vraiment la centralité de ce type d'indultions que l'on voit pour nous. si, lors de l'instant T, dans la circonstance Y, X est passé X, alors si une circonstance similaire à Y se présente à nouveau, X risque de se dérouler. Bien sûr, plus nous nous sommes trouvés dans la circonstance Y, plus notre croyance X va survenir sera faulée. L'inférence est une nature automatique, même si le nombre de fois qu'il engendre varie selon les individus. Bien entendu, tout mystère n'est pas dissipé pour autant loin de là. L'analogie négative s'apparente à la recherche de des critères discriminants. Des critères discriminants, par exemple. Les raisons de leur surgissement ou de leur élaboration ne sont pas explorées par contre. Comme le remarquait justement Putnam, développement et sélection de Goodman, on peut toujours en droit trouver une infinité de similitudes entre situations. Soit un exemple qui est celui d'une rédaction d'un texte et une pièce d'un bureau qui se trouverait dans la poche. Vous pouvez même vous comparer normalement si vous avez l'ordre ou si vous n'avez même pas. Pourtant, ils ont en commun de se dérouler au présent, d'avoir de la balle, de reposer sur des signes et des symboles, etc. Donc on pourrait tout ça pour éviter par l'absurde qu'on voit toujours trouver une infinité de similitudes et que malgré tout la question de vitesse de discrimination est très importante. Brièvement, nous voyons que Keynes a dans quelque sorte obvié par avance à cette critique paupérienne visant l'induction. Rappelons que selon le célèbre épiste de Mollet, l'esprit procèderait nécessairement par essais et l'erreur, l'expérience ne pouvant au mieux qu'infirmer nos idées de départ après qu'on est confiérés. L'analogie négative serait que chez Keynes l'équivalent du test chez Propel. Son rôle serait à la fois d'assurer la vulnérabilité en pays de l'explication et de conférences en train de bâcher. Aussi, l'induction ne serait pas nécessairement invalide d'un point de vue logique. Quoi que l'exposé ici soit un peu trop lapidaire, comme élément d'incitation à la réflexion, ces observations inspirées d'une aventure de Keynes peuvent aider de son outil à l'évoire plus clair quand on n'est pas très contemporain. Naturellement, je serais ravi d'avoir discuté de plus lentement s'il se trouve qu'il y a des épaules à l'art ici présents. On ne sait jamais. La centralité d'analogie figure aujourd'hui dans plusieurs théories psychologiques. Par exemple, pour les partisans de la dualité du système de raisonnement, c'est une théorie très en bas comme psychologie. Ces partisans ont été ce vœu d'Aran parce qu'il a reçu le prix de l'économie et le psychologue s'agit de l'Allemagne. Pour ces partisans, il y a une tradition d'allogéphilicophilien qui s'est mis à l'exorciste, soit le vœu de façon raisonnée pour monter à Pascal et sa dualité esprit-philien assez pré-géométrique mais il y en a bien d'autres, Lord James par exemple, Leibniz. Donc pour ces partisans de la dualité du système de raisonnement, l'analogie et l'association d'idées constituerait le mode par défaut de nos pensées. Ça c'est très important. D'autres théoriciens tels Prochthasa et Zanda étagent les vues de Keynes. C'est une induction analogique qui serait responsable de la formation des catégories pensées et des concepts. Et l'article de Jean-Cyphrobert que je vous fais en ligne de l'université de Stanford sur le raisonnement analogique discute longuement les analyses de Keynes tout en reprenant sa terminologie. Les arguments de Keynes permettent de trancher peut-être un certain nombre de débats actuels. Notamment quand il insiste sur le fait que l'induction analogique ne consiste pas et ne consistera jamais en un rapport des analogies positifs sur le nombre total d'analogies. Du coup, ça fait obstacle à l'idée même d'évaluation chiffrée. Pas plus qu'elle ne peut se traduire dans la distance qui gagne. On en voit dans énormément de modèles en mode aujourd'hui. Vous pouvez détraiter des manuels sur la psychologie vous pouvez trouver une magnifique équation pour mesurer la distance qui gagne d'analogie. Or, en Prochkens il n'y aura rien à tout ça. Justement parce que l'analogie a ceci d'intéressant et déroutant qu'elle se dérobe à l'évaluation chiffrée. L'intransitivité est de mise. Donc, comme un utilisé il dit rapidement le fait de trouver un plus ressemblant que le B lequel serait plus ressemblant que C n'implique pas que la règle est plus ressemblant que C. Seules certaines propriétés sont pertinentes. Nous voyons bien que les analogies paraissent négatives par exemple pour la validité en quelque sorte une impulsion moins de points que les analogies positives. Si bien qu'elles ne peuvent se compenser entre elles ce que l'idée de l'évaluation chiffrée impliquerait. Non seulement les raisonnements analogiques sont la bile mais il s'avère dépend des intentions de l'Eurotard. Ça c'est une caractéristique qui nous en avons aujourd'hui par deux grands propositions de l'évaluation analogique que sont Hoey Oak et Faggart. Par ailleurs les vues de Keynes permettraient même peut-être d'avoir plus clair sur la nature du jugement catégoriel. Donc quelqu'un signe de faire des valeurs au sein de la science psychologique selon une ligne de fracture qui serait est-ce que le jugement catégoriel relève de la distance à un productif ou bien des respect de la similitude entre tous les membres de la même catégorie. Par exemple quand un animal qui est un oiseau nous avons en tête un productif ou bien ce que nous avons en tête s'en fait de sorte tous les autres. A suivre quels il faudrait reprimer la deuxième option. Tout cela se fait de manière tout à fait inconsciente à prendre le cerveau et qui n'a pas vu que c'était 11 millions d'opérations à la seconde. Naturellement l'auteur du jugement de l'opérature n'a pas dit le dernier mot sur la question sur le nom de la GF il est des théories majeures qui vont plus loin que la sienne. Je pense notamment à Larkov et Johnson pour qui les métaphores qui sont les analogies qui concernent les domaines cibles et sources très différentes comme en Socrate et Angus par exemple n'auraient rien d'artifice de langage elle serait aussi d'artifice de langage mais elle serait bien plus fondamentale que ça elle dériverait de notre expérience corporelle et à ce titre serait prélinguistique et non plus l'abstraction requerrait l'incarnation les raisonnements analogiques feraient appel aux mêmes zones neuronales que celles qui coéquent estimées visio-spacieuses plusieurs expériences de laboratoire tentent à établir que l'analogie est une forme élémentaire de pensée entre les diverses expériences qui ont été menées je peux en citer une particulièrement je peux en citer